La maison C'est celle-ci au moment où nous l'achetons, deux étages, elle a l'air plutôt vieillotte, mais si elle servait de refuge pour les artistes, c'était vivable. Nous l'achetons en 22 et nous la transformons. Nous ajoutons un étage, nous gardons le toit et les lucarnes. Et puis, en 1939, alors vous avez la photo ici, vous avez ici la maison Fafard ici, les deux allonges et tout ça, tout ça maintenant existe, puis ça. Alors ici, ils avaient fait un espèce de tunnel pour faire passer les religieuses de là à là. Alors en 1939, on ajoute cette aile-là. Derrière effectivement l'hôtel Le Vittoria ou la maison Saint-Anne. Oui, et nous sommes justement dans cette aile-ci, l'aile Saint-Anne, et on hausse d'un autre étage avec un toit plat pour correspondre à l'autre partie du bâtiment. C'était au tout début de la congrégation. Le père Fafard, le fondateur, qui était à la fois curé de la paroisse de Baie-Saint-Pouès, avait ce projet. Malheureusement, il est décédé en 1899. Mais heureusement, il en avait parlé à la première supérieure générale, mère Marianne de Jésus, qui a repris ce projet pour le mettre à exécution. Et l'été suivant, en 2000, la construction allait commencer. Parce que ce n'était pas un petit projet. Non, c'était un gros projet, mais comme elle était jeune, puis qu'elle était audacieuse, puis qu'elle était pleine d'espérance, de confiance, de foi, elle a osé commencer le projet. Parce qu'aujourd'hui, on regarde le résultat tel qu'on le connaît en 2016. C'est un petit bijou, c'est une très belle chapelle, dont elle a une réputation qui va au-delà, effectivement, de Baie-Saint-Pouès, de l'édifice des petites franciscaines de Marie. En effet, elle exprime, je trouve qu'elle exprime la foi des gens de ce temps-là, qui voulaient pour le Seigneur ce qui était de plus beau, de plus majestueux. Et en même temps, de simplicité, de calme, de beauté. Elle voulait un lieu où les religieuses qui allaient venir puissent rencontrer leur Seigneur dans le silence, être capables de l'écouter, d'être à son écoute, d'être à son école. Vous avez fait appel à un architecte en particulier? L'architecte Talbot de Québec. L'architecte Talbot, parmi les œuvres religieuses les plus célèbres qu'il a conçues, c'est justement la chapelle de la maison mère de Baie-Saint-Paul, la chapelle du Sacré-Cœur. Donc, au début des années 2000, la construction a commencé? Oui, sur le terrain déjà désigné par le père Fafard, qui était tout près de la maison Sainte-Anne qu'elles occupaient. Elles ont commencé avec dix personnes qui ont creusé le sol et très vite, elles ont découvert un terrain sableux, parce qu'on est à l'égalité du fleuve. Et très vite, on a vu qu'on était dans un terrain mouvant, ce qui a obligé à repenser le projet et à voir qu'est-ce qui serait le mieux, le plus solide. Et on a décidé de mettre, de construire sur Piloti. On sent, on sent, on sent, pièces ont été entrées en terre, quelques-uns, deux cents à peu près, avec un appareil, mais neuf cents à l'un d'homme. Alors ça, c'est extraordinaire, le travail qu'elle attend. Et Mérane, elle a eu la sagesse avant de commencer cette construction, d'obtenir l'autorisation de l'éveil, d'avoir en main les deux vies, et d'être assurée d'avoir un minimum d'argent pour que la construction se fasse. Parce que c'était tout un défi. Ah, je comprends. Mais ça a été à coup de prière, à coup de renoncement, à coup d'accueil de personnes, puis de service de ces personnes-là, de confiance en ces personnes-là. Nous avons eu beaucoup de chance d'avoir les gens de Charlevoix et des environs pour nous aider dans cette construction. La construction a duré combien de temps avant de dire qu'on peut l'utiliser comme chapelle? Elle a duré quatre ans. Une particularité, c'est qu'elle est située au deuxième étage. Donc, on défie un petit peu les lois de la construction dans tout ce contexte-là, parce que ce n'est pas à même le sol. C'est au cœur de la communauté, parce qu'il y a deux étages en dessous, puis il y en a au-dessus. C'est probablement, elle s'appelle Chapelle du Sacré-Cœur, qu'on voulait le Sacré-Cœur présent au cœur de la maison, de la vie de la maison. La chapelle, telle qu'elle a été conçue au tout début, a subi au fil du temps plusieurs transformations. Les paliers ont disparu. Initialement, c'était des planchers de bois. Quelles autres transformations que la chapelle a pu connaître avant d'en arriver à aujourd'hui? Une deuxième transformation. On a ajouté du tapis. La troisième transformation qui a eu lieu en 2003, on a égalisé et on a baissé le plancher pour qu'on puisse passer d'une pièce à l'autre sans avoir aucun obstacle pour permettre aux chaises roulantes de venir à la chapelle. Il y a eu aussi, tout le mobilier a changé au fil du temps. Oui, oui. Au début, en 1903, c'était des chaises, toutes simples. En 1927, on a mis des bancs. En 1971, après que l'orphelinat de Chicoutimi a été changé, on trouvait l'ameublement favorable qui allait bien avec le décor de la chapelle et tout cela a été transféré ici à Baie-Saint-Paul. Avant de les mettre en place, on les a décapés et on les a mis en pâle. Ils n'étaient pas tout à fait de cette couleur-là. Les fenêtres ont été rénovées aussi. Tout était en bois et tout a été changé vers 1971 pour du PVC. Mais ce travail-là a duré trois ans. Ce n'est pas seulement au niveau de la chapelle, mais c'est toutes les ouvertures de l'édifice qui ont été changées. C'est un gros travail qui a duré au moins trois ans. J'aime à souligner que ce qui donne beaucoup d'éclats à la chapelle, nous avons 1 500 petites lumières à la voûte. 1 500. 1 500. 1 500 petites lumières. C'est magique quand elles sont toutes allumées. Ah, c'est très beau quand c'est tout allumé. Et nous avons eu ce privilège. On peut trouver que c'est exagéré pour le temps, ça, dès le départ. Mais ça dépend du père Fafard qui avait eu l'ingéniosité d'organiser un pouvoir électrique et qui nous fournissait l'eau puis l'électricité. Et c'est grâce à lui qu'on a pu avoir cette exagération-là. On n'avait pas ça à payer. Mais c'était pour le Seigneur. C'était pour la beauté. C'était pour inciter à la prière, au recueillement. Et en effet, ça crée une douceur, une beauté, une espèce de magie dans l'atmosphère. Il n'a pas vu le résultat, mais il était visionnaire. Il était visionnaire. Il a vu le résultat du ciel, je crois. Alors, Sœur Michèle Lézard, on se retrouve ici en plein cœur de la chapelle, du Sacré-Cœur. Et on voit qu'elle a été choyée. On en a pris soin. Elle a eu de l'amour, cette chapelle. Et il y a eu plein, plein, plein d'œuvres, effectivement, qu'on peut voir ici. Et la particularité, je pense, c'est que c'est une des petites franciscaines qui a participé à l'aspect création de ces œuvres. Effectivement. Sœur Marie-Odorique de Jésus. Il y a plus combien de temps, en soi, à réaliser cette œuvre? Ça a commencé dans les alentours de 1932 jusqu'à 1939. Parce que ces peintures-là ont été installées pour le Jubilé d'or en 1939, en juillet. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a combien d'œuvres? Il y en a cinq. Il y en a quatre ici. Il y en a une là-bas, à l'autre côté. Et les quatre évangélistes. Et vous avez Saint-Jean, qui est représenté par l'aigle. Parce que cet évangéliste atteint les sommets de la doctrine, comme l'aigle atteint les sommets des montagnes. Et vous avez Saint-Marc aussi, qui est représenté par le lion. Son récit évoque la voie qui est écrite dans le désert, qui ne peut être que le rugissement du lion. Vous avez Saint-Mathieu aussi, par l'aigle, l'ange. Il commence son évangile par la généalogie humaine de Jésus. Et vous avez Saint-Luc, par le taureau. C'est l'animal sacrificiel par excellence. À cause du récit du sacrifice offert au temple de Jérusalem par Zacharie, placé au début de son évangile. Et moi, je dis que le sixième est ici. Parce que c'est l'abbé Onésime Lavoie, qui était à ce moment-là le vicaire du curé Fafor, qui a donné le chemin de croix à la communauté. Il y a toute une relation qui s'est installée entre Bé-Saint-Paul et les petites franciscaines. C'est ça. Bé-Saint-Paul, probablement, n'existerait pas. En tout cas, sûrement pas comme aujourd'hui, si les petites franciscaines de Marie ne étaient pas installées dans la paroisse. Alors, la maison mère a commencé à être construite en 1900. Le père Fafor avait déjà donné ses petits plans à Mère Marie-Anne de Jésus, mais il est décédé avant d'accomplir sa tâche au complet. Alors, il est décédé en 1899. Mais en 1900, à l'été, après maintes démarches, Mère Marie-Anne de Jésus invite des ouvriers à venir, des personnes pour la construction. Dix personnes arrivent avec leur pelle vigoureuse pour commencer à construire la maison mère, justement ici. Mais peu de temps après leur arrivée, ils constatent qu'il y a beaucoup d'eau. Alors, pilotis s'obligent. Alors, nous avons 100 pilotis sous toute la maison mère. Mais la première partie dont je vais surtout vous parler, c'est ce qu'ils ont construit en premier, cette partie-ci en avant. Alors, nous sommes au premier étage. C'est la réception. Nous sommes dans le grand salon. Le grand salon, c'est le salon qui accueille les gens qui viennent nous rencontrer, qu'ils ont des choses à nous demander ou à nous proposer. Et aussi, ça devient le salon mortuaire lorsqu'il y a des funérailles ou une soeur qui décède. Ce salon mortuaire, dans les tout débuts, était plutôt dans une autre partie de l'entrée ici, dans un autre petit parloir aujourd'hui. Maintenant, nous sommes plus nombreuses que dans les débuts. Alors, nous avons besoin d'un espace un peu plus grand. Vous avez aussi, justement, la réception, où les réceptionnistes reçoivent tous les gens, vu que c'est l'entrée principale. Puis, un petit peu plus loin, vous avez le secrétariat général, qui est là où travaille l'équipe, mon équipe avec qui je travaille, pour les différentes correspondances et les différentes choses qu'on a à produire pour toute la communauté. Si nous descendons au rez-de-chaussée, nous avons les archives. Mais avant d'être des archives, cette pièce-là était la seule à manger des prêtres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ici derrière, il y a un escalier qui monte chez l'aumônerie. Puis, il y a un autre escalier qui descend. Ils avaient leur lieu pour prendre leur nourriture en bas, leur réfectoire, puis eux, ils sont au deuxième étage. Alors, les aumôniers, on avait un aumônier pour l'hôpital, un aumônier pour la maison mère, un aumônier pour les sœurs du noviciaire et du postulat, qui était peut-être une préparation différente. Nous, nous étions en formation. Les sœurs prophétiques avaient déjà une bonne formation. Alors, c'était deux aumôniers différents. Alors, ils avaient leur logement ici, au deuxième étage, avec une partie de la sacristie qui était là. Puis, on avait au troisième étage le noviciaire. Maintenant, c'est autre chose, mais au début, c'était le noviciaire. Nous avons une grande pièce où on se rassemblait toutes. Et ça, ça me rappelle des bons souvenirs de mon noviciaire. Puis, on avait des dortoirs. Il y avait une salle pour le noviciaire. Puis, en face, c'était le dortoir. Alors, on était toutes plusieurs dans un même dortoir. Il y avait des rideaux qui séparaient les cellules de chacune pour l'intimité. Puis, ça n'allait pas jusqu'au plafond. Alors, celles qui étaient proches des fenêtres laissaient les fenêtres ouvertes pour tout le monde. Mais tout le monde avait l'aération qu'il fallait. Et puis, l'étage supérieur, c'était d'autres dortoirs, parce qu'on était quand même assez nombreuses, d'autres dortoirs qui sont maintenant convertis en une salle pour les ordinateurs. On appelle le grenier du frère André. Le grenier du frère André, c'est que quand nous avons un surplus de vêtements ou on change de forme ou tout ça, on va porter des vêtements pour se prendre des vêtements plus petits ou plus grands, selon où on en est dans notre poids. Et puis, il y a aussi deux salles de couture. Une salle de couture pour les sœurs de la maison mère qui ont besoin de réparation ou ont besoin d'un morceau de linge qu'on ne trouve pas dans le grenier du frère André. Et puis, une autre salle de couture pour réparer les vêtements des sœurs de l'infirmerie. Mais c'était des dortoirs, maintenant c'est devenu des ateliers de travail. Et puis, vous avez le grenier, juste un petit peu plus haut en arrière, le grenier, et le toit. Ce que je me rappelle du toit, c'est que quand nous étions novices, l'été, on avait chaud avec nos grands costumes. Et puis, Mère Maîtresse nous amenait souvent faire la récréation sur le toit. Ils avaient des planches, ils avaient aménagé le toit pour qu'on puisse apporter des chaises, puis même s'asseoir par terre, comme une terrasse. Puis ça, c'était la joie d'aller faire la récréation sur le toit. Nous sommes exactement dans le passage qu'on appelle le corridor de la communauté centrale. C'est-à-dire que nous sommes au-dessous de la chapelle et au-dessus de la cafétéria. Ces grandes pièces que vous avez sûrement déjà côtoyées, la chapelle, la cafétéria. Là, c'est ce qu'on appelle le corridor de la communauté centrale. Pourquoi? Parce qu'à droite, il y a une très grande salle qui, pendant des années, je dirais jusqu'en 1970, a accueilli le plus grand nombre de religieuses. Les prophètes perpétuels se réunissaient dans cette salle pour de l'information, de la lecture spirituelle, des prières ou encore un temps de récréation. Et de l'autre côté, il y avait deux petits dortoirs, puis des salles de bain, qui complétaient ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc du corridor de la communauté centrale. Alors, c'est pour ça qu'on appelle le cœur, parce que c'était la partie de la maison mère la plus vivante. C'est ça. C'était construit au début de 1904, avec la chapelle, alors en même temps que la chapelle. C'était vraiment le cœur de notre communauté, le cœur de la communauté. Le cœur vibrant, le cœur travaillant, le cœur priant, le cœur écoutant. Et c'était vraiment là où se passait la vie de tous les jours. Dans le maximum d'achalandage, ça pouvait accueillir combien de religieuses? On mettait à un tour de 3, 4, 500. Oh! Oui, parce que nous sommes déjà montés jusqu'à 600 quelque chose comme religieuses. Mais la salle était faite pour accueillir tout ce beau monde en même temps. Oui, oui, c'est très vaste, c'est très vaste, c'est très vaste. Maintenant, vous vous posez peut-être des questions pour la cafétéria, mais il y avait deux repas à ce moment-là. Parce que les soeurs travaillaient, donc elles devaient se faire remplacer à leur charge pour venir prendre deux repas. Il y avait deux repas, deux dîners, deux soupers à heures différentes. Puis à la grande communauté où nous rencontrions, il y avait encore là un partage. Parce qu'une religieuse pouvait le garder dans la salle, l'autre allait à la récréation et c'était inversé. Le lendemain, l'autre allait à la récréation et c'était le garder dans la salle. Alors, il y avait de l'espace pour tout ce beau et bon monde à l'époque. Aujourd'hui, en 2016, c'est quand même très vivant. Les murs sont encore là, sont encore habités, mais il y a moins de personnes qui circulent. Parce qu'après le Concile, on avait bien beaucoup d'accent sur la vie fraternelle, sur les petits groupes, sur le respect de la personne et les talents différents des personnes. Alors, on a partagé ça même en huit groupes dans la Maison-Mère. Donc, on avait moins besoin de ce qu'on appelait la grande communauté centrale. Les huit groupes, c'est huit communautés. Huit communautés, huit groupes, 25-30, 20-25-30. C'était la belle vie dans ce temps-là. La Maison-Saint-Antoine, aujourd'hui, 2016, on retrouve l'ensemble des religieuses qui y habitent. Oui. Mais elle a toute une histoire, cette maison-là. La Maison a toute une histoire. D'abord, elle a été construite pour recevoir 50 malades mentaux masculins supplémentaires. Et ça a été plein tout de suite. Et les novices, les novices couchaient au grenier. Et ce sont les novices qui ont alerté pour le feu. Elles avaient le feu, le toit brûlait, elles avaient le feu sur elles. 1898, c'était la fin de la construction. 1902, c'était l'incendie. Oui, c'est l'incendie. Et tout ça, bien, le bâtiment a été complètement détruit? Oui, complètement. 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 Bien, il n'y avait pas de moyen d'arrêter un feu. Puis c'était les constructions de bois. Alors, pfiou! Il y a eu des épidémies de grippe espagnole et de tuberculose. Oui, oui, oui. Alors, à ce moment-là, ils en ont fait un sanatorium. C'est pour ça qu'ils ont ajouté des galeries. Oui. Parce que vous savez que la cure des sanatoriums, c'était de les mettre à l'air le plus possible, même l'hiver. Et dans Charlebois, on a un bon air, un grand air. Oui, oui, oui. C'était salutaire. Alors, c'est pour ça que les galeries sont là. Alors, à ce moment-là, dans les années 1920, ils ont réuni la Maison Saint-Antoine à la Maison-Mère. Comment c'était divisé à l'intérieur? Parce que, bon, c'est quand même une bâtisse de plusieurs étages. Il y a le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée. Il y avait la buanderie. Il y avait les vestiaires. Puis la conserverie, ça vous dit quelque chose? Oui. On faisait des conserves avec les potagers. On perdait rien. On perdait rien. Les potagers avec la viande et tout. Il y avait aussi, on recevait le dépôt des marchandises qui était là. Alors, maintenant, actuellement, il y a seulement la bianderie, le vestiaire qui est resté là. OK. Alors, il y a quand même une certaine utilité qui était d'origine encore aujourd'hui. Oui, oui. Bon. On monte à un étage. On est rendu au premier niveau. Et là, il y avait un ouvroir. Oui. Ça, c'est quoi, ça, un ouvroir? Un ouvroir. C'est peut-être pas un mot catholique du dictionnaire parce qu'on dirait que ça veut rien dire. Ça veut dire œuvre. C'était des salles de couture. Ah. Alors, on avait plusieurs machinacos et plusieurs couturières qui faisaient nos costumes, mais qui faisaient les costumes des malades mentaux aussi. Aussi? Oui. OK. Alors, parce que vous autres avez un costume aussi? Oui. On avait un costume brun. OK. Avec un voile noir. Alors, vous étiez totalement autonome, finalement. Je veux dire, vous... Dans... Oui. C'est ça qui est le but de la communauté, c'est d'être autonome. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez touché à ce sujet-là. On avait une boulangerie à nous, une cordonnerie à nous. On avait le potager. On avait la ferme, la viande. Oui. On avait le lait, la crème de fromage, etc. Donc, c'était une ville, une petite ville, là, où on s'auto-suffisait. Alors, il y avait l'ouvroir. Il y avait l'ouvroir. Il y avait les dortoirs. Puis il y avait les chambres. Nos... Nos... Nos débuts de la maison, de... Quand on entrait chez le religieuse, on n'avait pas de chambre. D'accord. On avait des dortoirs. C'était grand. Le lit, une table de chevet, une chaise au bout. Et ça, c'était notre air à nous, notre air personnel. Il n'y avait pas de rideau entre les deux? Oui. Il y avait un petit rideau? Il y avait un rideau entre les deux. Au deuxième niveau, il y avait la chapelle. Oui. Il y avait... On a ajouté des chambres et des dortoirs quand on a réuni les deux, là. Au deuxième niveau, on a ajouté aussi un espoir. Quand on a dit qu'on a fait une rallonge vers l'ouest, vous vous rappelez, hein? C'est un petit peu plus tard. On a fait une rallonge vers l'ouest. On la voit, cette rallonge-là. La chapelle finit là, puis il y a une rallonge comme ça. Alors, on a fait une petite communauté qu'on appelait. La petite communauté, pas parce qu'elle était petite, c'était pour les jeunes professes. On n'aillait pas les jeunes professes avec des professes perpétuelles. OK. Il y avait une noviciaire, les jeunes professes, puis les professes avec des perpétuelles. Dans ce... Au deuxième niveau, il y avait ça. Troisième niveau de ce temps-là, c'était le probandat. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est, mais je vais tous les nommer. Le probandat qui est devenu le juvénat. OK. Puis, c'est ça. Alors, le probandat, c'était des filles qui pensaient à la vie religieuse et qui venaient travailler avec les sœurs. Alors, forcément, elles travaillaient auprès des malades mentaux. OK. Parce que c'était ça qu'on avait comme mission ici. Elle était attirée, mais toujours indécise, je comprends bien. Trop jeune. Ah, trop jeune. Souvent trop jeune, oui. Il y en a qui nous arrivent à 14 ans, facilement. Alors, tout souvent trop jeune. Alors, pendant ce temps-là, elle mûrissait. Elle regardait vivre. Et d'elle-même, elle décidait si elle entrait ou pas. Et les autorités les voyaient vivre aussi. Alors, ça, c'était le probandat. Et venu dans toutes les communautés, le juvénat. Le juvénat, c'était un lieu d'enseignement. OK. Alors, moi, je suis venue au juvénat pour avoir mon brevet C dans ce temps-là, mon brevet B. Alors, on venait et on étudiait. Alors, en même temps qu'on avait une vie régulière un peu de prière, comme l'a pris la messe tous les matins, on avait des cours. Alors, on sortait du juvénat avec des certificats et on décidait d'entrer après ça. Donc, en général, on peut dire qu'une religieuse est très instruite. Oui, oui. C'est pour ça que quand viendra la socialisation, on sera parmi les plus gros salariés parce que les plus instruites. dans la province. Oui. Oui. Ce bâtiment, il a été construit, il a démarré en 1938. Les raisons pourquoi ça a été construit, c'est parce qu'on avait besoin de loger les bureaux administratifs et on avait besoin aussi de loger les religieuses malades. Et il y en avait de plus en plus. Alors, on a fait cette aile-là qu'on appelle le pavillon Sainte-Anne. Et c'est intéressant parce que ça a commencé en 1938, mais la construction s'est terminée en 1940. Là, c'était quand même à quatre étages. Au sous-sol, il y avait une cuisine qu'on appelait la petite cuisine parce qu'on avait la grande cuisine de la maison mère qu'on a actuellement. Et on a ajouté des pièces, qu'on appelle le jouté des pièces, le dépôt des produits alimentaires, un garde-manger, une fournaise, un chauffage et différents espaces, même des voûtes pour conserver les pièces de l'administration, des documents. Mais la petite cuisine qui est au sous-sol, elle a été fermée lors du départ des religieuses malades vers l'infirmerie. Parce que la nouvelle infirmerie, elle a été ouverte en 1971. Alors, toutes les malades qui étaient au troisième et au quatrième étage, on les a transférées à notre infirmier générale de l'autre côté. Et par la suite, on a réaménagé ces locaux-là. Ça répondait quand même aux besoins des religieuses. On a réaménagé pour faire au sous-sol des chambres, quelques chambres, un salon de coiffure, une salle de lessive et puis même les dépôts alimentaires sont encore là. Et puis, beaucoup de services que l'on retrouve dans ce département au sous-sol. Le premier, c'est les services administratifs qu'on appelle la procure, l'économe et ses aides qui travaillent là. Alors, il y a des bureaux et il y avait des petites chambres derrière pour des personnes qui travaillaient là à la procure. Alors, c'est un peu tout l'espace du premier étage. C'est ça, en-dessus de ce salle. Qui se trouve sous la grande salle ici. La grande salle ici présente. Absolument. Alors, si on monte au deuxième étage, si la grande salle est au deuxième, c'est l'espace pour la scène qui s'ouvre. Au fond, vous voyez sur des coulisses le côté. Et une chose importante à se rappeler, c'est qu'à travers les décennies, on a eu des spectacles. À partir des juvénistes et à partir des novices et même maintenant, toutes sortes de spectacles. On a prêté la salle, on l'a loué pour différentes activités. Et je me souviens que quand j'étais au Juvena, on jouait des très grandes pièces de trois heures. Et c'était Sir Marie Porter, qui était directrice du Juvena, qui montait ces pièces de théâtre. Alors, je me souviens très bien d'avoir joué le rôle d'Évangeline dans une grande pièce de trois heures. Alors, il paraît que j'ai beaucoup d'émotions dans la salle. Donc, vous aviez en vous un talent d'actrice, là. Un peu. Je l'ai encore. Ça ne se perd pas. Non, ça ne se perd pas. Alors, derrière moi, vous voyez une magnifique peinture. Cette peinture-là, elle était, depuis la rénovation, on est derrière les rideaux. Alors, c'était peint par une de nos anciennes religieuses qui est sortie de communauté. Je pense qu'elle avait 60 ans. Elle est quand même sortie assez âgée. Elle s'appelait Sir Bernadette Graton. Alors, nous disons maintenant, Mme Bernadette Graton, elle a peint aussi dans la petite chapelle dont je vais vous parler tout à l'heure, ce qu'on appelle la chapelle Sainte-Anne. Il y a deux peintures en avant et de Sainte-Anne. La première, c'est une vision de Sainte-Anne. Ce sont des peintures marouflées. Ça veut dire qu'elles sont intégrées au mur. Et Marie Autant, la présentation de Marie, on voit de Sainte-Anne aussi, c'est la peinture aussi, elle est marouflée au mur. Et le chemin de la croix, qu'on voit dans la petite chapelle de chaque côté, lui aussi, il est comme encastré dans le mur, mais c'est elle qui les a peints. Alors, c'est vraiment de beaux souvenirs de Mme Graton, qui est enterrée maintenant dans notre cimetière. Alors, si on monte d'un étage, le troisième et le quatrième, c'était les lieux de l'infirmerie pour les sœurs malades. C'était de très petites chambres, avec pas des vieilles, rien, très petites chambres. Et il y en avait 15 sur chaque étage. Il y avait sur chaque étage aussi un bureau pour l'infirmière et une petite cuisinette pour les repas. Tout ça pour répondre à un besoin, parce que vous étiez combien de petites franciscaines à ce moment-là, approximativement? Oh, c'est une bonne question. On a été jusqu'à 200 à la Maison-Marie. Et comme les sœurs commençaient à vieillir, même les fondatrices, elles sont décédées ici, là, au troisième étage. On les trouve aussi sur cet étage-là, au troisième, une chapelle. Il y avait une chapelle et il y avait des fenêtres amovibles qu'on ouvrait pour que les sœurs puissent assister à la messe. Et aux offices également. Maintenant, en 2007, on a rénové, puis on a fait la mise aux normes. Alors, on a transformé la petite chapelle Sainte-Anne en un peu plus moderne. Alors, on a changé tout le décor. Et je suis très fière, parce que c'est moi qui ai pensé au décor. Tout est symbolique dans la petite chapelle. Alors, c'est un lieu… Alors, vous aviez même un talent de designer, là. Oui. Un peu. Vous savez, je regarde à la chapelle l'hôtel qui est là présentement. Ce n'était pas comme ça, là. C'était un hôtel en fer forgé qui venait de Chicoutimi. C'était bleu, comme le pied du tabernacle à la petite chapelle que j'ai récupérée, mais qui symbolise la présence de Marie, qui nous montre son fils. À la chapelle, c'était une immense table, c'était bleu. Ça ne cadrait pas avec le cadre de la chapelle. Alors, je me suis assise, il était 10 heures du soir. Je me suis assise sur les marches dans la chapelle et j'ai fait le plan pour que cet hôtel-là ressemble à Yves, vraiment, dans le style de la chapelle. Puis, il y avait aussi un immense ange qui tenait la lumière du sanctuaire. Mais, ça ne cadrait pas du tout. C'était encore dans le style de l'hôtel qui était là. Alors, je me suis fait enlever ça. Et, je suis allée chercher dans le grenier, dans le grenier, dans un coffre de bois, la lampe du sanctuaire première qui existait. Et, c'est celle-là qu'on a descendu maintenant à la chapelle. Alors, ça a été une découverte de retrouver cette belle lampe du sanctuaire dans le grenier au-dessus de la chapelle. Vous avez exploré de fond en comble la maison mère, vous. Oui, oui, oui. Vous vous êtes promenée, là. Oui, oui. C'est comme les grands cadres qui sont dans le corridor, le grand corridor de la communauté. Alors, ça aussi, c'était remisé derrière des coffres au grenier. Au grenier, c'est Antoine. Alors, on a fait descendre ça pour les mettre en évidence, parce que c'était notre histoire. Alors, on l'a vraiment mis dans les grands couloirs. Et quand les religieux sont partis pour l'infirmerie, on a fait quand même une certaine transformation, non pas des chambres en elles-mêmes, mais c'est devenu un lieu d'accueil 3 et 4, un lieu d'accueil pour nos sœurs de passage, qui arrivaient des maisons éloignées ou environnantes. Et maintenant, actuellement, le troisième est réservé depuis 2011 pour l'accueil des visiteurs. Surtout, lorsque nous avons un décès et que les familles de nos sœurs reviennent, on les accueille ici. On a aussi d'autres personnes qui viennent, des parents des sœurs qui viennent. Alors, la troisième, c'est l'étage de l'accueil. Le quatrième est fermé, parce qu'à cause des circonstances et tout ça, et pour le chauffage également, alors on a fermé totalement le quatrième étage. Et je ne vous ai pas parlé des immenses galeries qu'on a aussi à tous les états, à tous les étages. C'est que les sœurs malades, c'est important d'avoir une galerie pour les sortir, les faire prendre l'air et tout. Donc, c'était très important. C'est très important. Au début, on disait « réfectoire ». Je m'en vais au réfectoire. Après ça, on va s'en aller à la cafétéria et après, on s'en va. À présent, on dit « sale à manger ». Ça fait plus chic. Alors, de 1900 à 1904, bon, il y avait, vous avez l'escalier, on descendait l'escalier et pratiquement tout de suite, juste le petit bout de corridor ici, et là, on avait les portes du réfectoire. Ça commençait tout de suite le réfectoire. Alors, en descendant ici, à notre droite, ici, c'est resté tel qu'il. C'était la salle de délibération. Le conseil général faisait toujours leur conseil ici, tandis que nous, là, on est dans la maison, l'autre côté. Et vous avez la voûte ici, qui renferme tous les documents importants des chapitres. Et c'était marqué à la porte « salle de délibération ». Puis on passait. Mais elle ne mangeait pas ici, le conseil. Il y avait une table, je me rappelle, au milieu du réfectoire. Et après, on continuait. Et à gauche, c'était aussi, il y avait une espèce de garde-manger. Il y avait des tables, là, à ma souveraince. Et puis, on faisait ce qu'on appelle des billes, parce qu'on avait des champs de fraises, puis des champs de fèves, potagers. Alors, je vois encore des religieuses de tous âges qui coutaient des fraises, des gros fraises, parce qu'on était quand même, à ce moment-là, 150, 200 même. Et vous aviez une ferme. Bien oui, puis des grands jardins. Une ferme pour tout nourrir aussi les bouches des gens, des personnes qui étaient à l'hôpital Saint-Anne. Et ceux ici aussi, on avait des salles ici. C'était les femmes, les dames. Il y avait des enfants, des bébés aussi. Alors, si je reviens à ma cuisine, à gauche, c'était ça. Puis, c'était une espèce de garde-manger. Et là, on continuait, et c'était comme l'avant-réfectoire. Et là, c'est là qu'on avait les casseroles. On n'avait pas de la vaisselle. Parce que dans le réfectoire, c'était des grandes tables. On était, je crois, 8 à 10, chaque côté de la table. Et chacune avait son couvert dans le tiroir. Et on allait, les novices, on allait sur des chariots. Les plats étaient, les principaux étaient sur les chariots. Et on passait ça sur les termes. Et je me rappelle, on commençait toujours par la table du Conseil général. Et c'est ça, on se servait. Puis ça, ça avait, je trouvais ça bon. Parce que ça nous faisait toujours penser aux autres. Il fallait penser de passer les plats. Puis moi, ça me faisait penser à chez nous aussi, dans nos familles. Alors, on lavait aussi notre couvert avec un plat qui était sur la table. Et ensuite, c'est ce qu'on appelait, après, le reste, c'était la grande cuisine. Il y avait l'avant-réfectoire. L'avant-réfectoire, le réfectoire et la grande cuisine qui est encore là aujourd'hui, mais beaucoup plus modernisée. Et ça, ça a été comme ça, de 1904 à 1967 quand même. Mais en 1967, là, il y a eu des transformations. On a agrandi le réfectoire. Puis on a fait un avant-réfectoire, de sorte que c'est devenu genre cafétéria. Mais très, très, c'était approprié, c'était simple, là. Et puis, mais là, on a commencé à avoir des tables de quatre et avec des tabourets parce que les chaises qu'on a présentement, c'était les chaises de la grande salle. Puis là, on a commencé à les servir. C'est un genre de cafétéria. Et là, en 2009, là, j'étais là. C'est que la cafétéria était comme ici. On voyait tous les tuyaux. Et puis, c'était, on entendait le bruit de la vaisselle. Et il y avait mis, pour enlever un petit peu et sonoriser ça, là, il y avait mis des carreaux, comme des carreaux. C'était comme rugueux, ça, là. Ça empêchait. Ça absorbait, ça. Alors, là, on a renouvelé complètement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le milieu, il y a un toit. C'est un plafond barisole qui appelle. Et on a ajouté aussi, on s'était dit peut-être, même pour les visiteurs, on a deux sections. On peut sectionner avec des vitres, là. Des murs de vitres qui, c'est sur des roulettes. C'est coulissante, là. Alors, c'est ce que vous avez aujourd'hui. Donc, on vit une certaine modernité. C'est devenu la salle à manger, quoi. C'est devenu... Oui, oui. Oui, à présent, on dit la salle à manger. Mais c'est encore les mêmes tables depuis 1967. Les tables, les chaises. Ah oui, là, à un moment donné, on a pris les chaises de la grande salle. Puis, on trouvait que ça irait bien. Mais le plancher n'a pas été transformé. Ça, c'est resté tel quel. Ça a été bien construit. Depuis le début, oui. C'était solide. Nos mères fondatrices étaient ingénieuses. Puis, ils faisaient des bons discernements. Puis, c'était des femmes audacieuses. Alors, nous sommes ici dans la partie qu'on appelle la rallonge du père Fafard. Elle fait suite à l'espace muséal, qui se situe au premier étage. Et au deuxième étage, ce sont les bureaux des responsables de l'espace muséal et de la réserve également. Alors, nous allongeons, nous continuons. C'est une maison qui a été jouxtée, comme on l'appelle, en 1893. Et la première allonge a été voulue par le père Fafard, comme je le disais tout à l'heure. Mais il y en a eu deux et même trois. Alors, une première allonge en 1893, qui était une deuxième en 1894. On voit quand même dans le couloir la porte qui donnait sur la deuxième allonge. Ça, c'était des constructions en bois. Puis, elle n'avait pas de fondation. Puis, il y avait juste deux étages. Un rez-de-chaussée et un premier étage. Et le père Fafard va décider cet agrandissement à quel moment de la congrégation. C'est quand on a ouvert le noviciat. Parce que le noviciat était au troisième étage, ou au deuxième, en tout cas, c'était dans la première maison des fondatrices. Alors, ça prenait des espaces pour les novices et tout. Alors, comme il a pris des espaces, alors il a décidé de construire cet ajout-là, en 1893. Mais, dès 1930, Mère Dominique va faire hausser les deux étages. Et, un peu plus tard, on va procéder à l'isolation du bâtiment. Ce n'était pas isolé. Afin de rendre plus confortable, puis de solidifier aussi les fondations. Le sous-sol fini va permettre aussi d'agrandir le bâtiment de l'intérieur. Dans la foulée, en 1940, après la construction du pavillon Saint-Anne, dont nous venons de parler, on embellira le bâtiment à l'extérieur. Parce qu'il était tout en bois, alors le revêtement est différent, mais ça date de 1940. Alors, au début, au sous-sol, complètement, était localisée ce qu'on appelait la salle Sainte-Élisabeth. Pour les femmes difficiles, dans le sens que des femmes qui ont santé mentale, mais qui avaient des grosses crises et tout, qui étaient plus difficiles. Il y avait une salle de séjour, il y avait un petit réfectoire, il y avait un dortoir, des salles d'eau et des petites cellules. Quand elles étaient en crise, on n'avait pas de médication. Le seul moyen, c'était de la mettre dans une petite chambre, isolée. Alors, le sous-sol, c'était ça. Alors, c'était toujours une de nos sœurs qui était là, responsable. Au deuxième étage, au premier étage, j'étais au sous-sol. Au premier étage, c'était la salle Sainte-Marie. Pour les femmes âgées et de caractère plus facile. Et c'est sûr que quand on était novices et postulantes, on venait travailler auprès de ces personnes-là. Et même, on venait les faire manger le matin. Surtout les plus jeunes, les bébés, on venait les faire manger le matin, de bonne heure. Et au deuxième étage, la salle Sainte-Ambroise. Pour les femmes plus jeunes et de caractère plus docile. Et au troisième niveau, au-dessus de moi ici, c'est l'étage Saint-Dominique. Où se trouvent quelques chambrettes pour des religieuses. Alors, c'était ça au point de départ. Et comme lorsqu'on assiste à la restructuration de l'hôpital psychiatrique en 1960, les malades vont quitter les lieux. Mais elles avaient toujours été avec nous dans la maison. Les filles. Alors, la maison Saint-Joseph qui a été construite en 1932, de l'autre côté sur la butte, est agrandie. Et à ce moment de l'histoire, l'hôpital va rentrer dans les normes. Mais elle va s'appeler maintenant l'hôpital Saint-Anne. Et non plus l'hospice. Et ce bâtiment, ces rallonges qu'on a fait, ça va servir ensuite aux religieuses. Où il y a des chambrettes sur différents étages. Et les chambrettes vont remplacer des dortoirs. Parce qu'au début, nous couchions dans des dortoirs. Séparés par des rideaux en tissu. Et il y aura aussi, au dernier étage, pas au grenier là, au dernier étage, une communauté qui va s'installer là. Parce qu'on avait plusieurs groupes dans la maison. Plusieurs communautés. À la même donnée, on avait cinq communautés. On est rendu à deux. Ça s'appelait la communauté Sainte-Élisabeth. Qu'elle va vers les années 75-80 jusqu'en 2000. Et ensuite, ça va être transformé dans un ouvroir. C'est-à-dire pour la couture. Des confections de toutes sortes pour la couture. Et si maintenant, on descend, on redescend au sous-sol de la rallonge. On a aménagé, quand les malades sont partis, une bibliothèque pour recevoir les livres. Les livres qui se multiplient parce qu'on avait des sœurs qui faisaient des études universitaires. Et quand elles avaient fini leurs études, elles rapportaient leurs livres ici. Alors, il fallait quand même des espaces pour mettre ces livres-là. Alors, c'est devenu une nécessité encore d'élargir l'espace de la bibliothèque. Et elle va encore s'agrandir plus tard, quand on aura la construction du pavillon du Rocher, qui suit cette aile-là. Le pavillon était conçu pour offrir des chambres. Le pavillon du Rocher qui suit, c'était 48 chambres avec lavabos et salles de bain appropriées pour les religieuses. Je ne veux pas dire qu'il y avait une salle de bain dans chaque chambre, non. Un petit lavabo dans chaque chambre. Mais c'était 48 chambres. Et depuis juin 2015, le troisième étage de ce bâtiment du pavillon du Rocher est habité par les handicapés. Les trois étages. Et dernièrement, l'étage de la bibliothèque qu'on a vidé, ce n'était pas rien. C'est occupé par le jardin d'enfants avec Diane Amiott. Alors, elle est très heureuse d'avoir ce grand espace avec les petits. Alors, toujours vis-à-vis les rallonges, qu'est-ce qu'on trouve maintenant? Au premier niveau, où est l'espace muséal, en bas, au premier niveau, on retrouve, en dessous de moi, une exposition temporaire qui fait partie de l'espace muséal, une boutique souvenir, une réserve et autres. C'est occupé par l'espace muséal. Au deuxième niveau, nous y sommes. Alors, c'est des transformés un peu pour le bureau des personnes associées dont je suis responsable. Alors, c'est ici mon bureau. Et de l'autre côté du couloir, vous avez un petit salon de coiffure, puis une cuisinette. Et au troisième niveau, à Saint-Dominique, qu'on appelait tout à l'heure, ce sont des chambres. Mais là, actuellement, il n'y a personne. Qu'est-ce que ce sera? On ne le sait pas. Et ensuite, on s'en va au grenier. Et le grenier, il y a encore des valises. Mais il y en a de moins en moins. Parce qu'elles se vident. Et elles se donnent ou elles se vendent. Alors, voilà pour l'ensemble de cette rallonge, au fond, du Père Fafard. Trois étapes. Et puis, elle a servi à beaucoup de choses diverses. Beaucoup d'activités diverses. Et beaucoup de personnes qui ont changé le visage de ce pavillon, au fond, de cette rallonge. Alors, maintenant, on nous en sommes là. On appelait ça l'infirmerie Sainte-Anne, je crois. Il y avait deux étages où on avait des sœurs malades. Puis, il y avait des soins, mais c'était seulement des laïcs qui... Des sœurs, c'est-à-dire, parce qu'on était assez nombreuses pour prendre soin. On avait des infirmières, on avait des préposées, toujours religieuses. Puis, il y avait une chapelle aussi, que les sœurs pouvaient suivre la messe, parce qu'il y avait un corridor avec vitré. Le projet, si je comprends bien, a pris forme en 1969. Et pendant un certain laps de temps, bien là, ça a été la mise en place des infrastructures, des plans architecturaux, et ainsi de suite. C'est ça, parce que l'architecte voulait savoir, avant de faire sa première esquisse, tous les détails, tout ce que nous voulions et voulions inclure dans ce bâtiment. Donc, ça lui a pris à peu près deux mois. Il est revenu avec. Puis là, c'est ça, la construction a commencé. On a commencé par bénir le terrain qui avait été choisi. Ensuite, ça a pris dans un mois, deux mois, le premier étage. Et ensuite, ça s'est continué. Ça a à peu près dix mois. Puis, l'infirmerie était construite. Alors, vous avez reçu les premières patientes en quelle année? Les premières patientes sont arrivées à l'ouverture officielle. C'était le 31 mai 1971. C'était bien. Ici, c'est un édifice de quatre étages, incluant le rez-de-chaussée. Oui. Alors, comment s'est divisée, effectivement, l'infirmerie comme telle, étage par étage? Bon, le premier étage, c'est toujours, je pense, ça a toujours été les plus malades, celles qui avaient plus besoin de soins, parce qu'on pouvait avoir l'infirmière au premier, tandis qu'au deuxième et au troisième étage, une aide infirmière pouvait suffire, et l'infirmière pouvait voyager aux trois étages en cas d'urgence. Fait que le premier étage, moi, quand je suis arrivée, c'était pour les grands malades. Le deuxième étage, c'était plus pour les cognitives, celles qui avaient des troubles d'Alzheimer et tout. Et le troisième, c'était les plus autonomes. Mais c'est sûr qu'au début, c'était peut-être différent. C'était peut-être différent. Il y avait peut-être, mais actuellement, c'est ça. C'était peut-être différent. C'est la première demeure où les petites Franciscaines de Marie sont arrivées à Baie-Saint-Paul. Donc, quand elles ont décidé de faire un musée, de partager leur patrimoine, mais c'était en toute logique que ça se situe dans la maison d'origine, donc au rez-de-chaussée de l'ancien Hospice Saint-Anne. Ça ne date pas d'hier, là? Non, non, non. La maison avait été acquise par le curé Fafard en 1889, quand même. Alors, il y a plus d'un siècle. Et il en avait fait une maison pour recueillir les personnes âgées de la paroisse qui étaient sans domicile ou qui ne pouvaient pas prendre soin de leur domicile, plutôt vivent par eux-mêmes. Alors, lui, il a décidé de les recueillir et c'est comme ça qu'est né l'Hospice. Au fil du temps, suite à cette acquisition-là, il y a eu des travaux. Il y a eu des travaux et il y a eu des travaux pour une bonne raison, c'est que les personnes âgées du départ, qui étaient la clientèle du curé, s'est ajoutée par la suite des personnes avec déficience, parce que le gouvernement voulait libérer les asiles, soulager la clientèle des asiles de Montréal et de Québec. Alors, ça l'a fait en sorte que le curé a accueilli des personnes avec déficience et le gouvernement donnait un dédommagement financier. Donc, ça lui permettait de faire vivre son hospice sans demander des sous à ses paroissiens. Alors, plus de gens, plus besoin de plus d'espace, il a ajouté des étages à la maison et il a également utilisé le sous-sol comme cuisine, comme lieu de repas. Et il avait installé une petite chapelle, puis bien sûr, c'est un curé, donc c'est sûr que c'est essentiel, on ne peut pas passer à côté. Alors, la petite chapelle et aussi des chambres pour les bénéficiaires. Pour s'occuper de ces personnes âgées-là, c'est là qu'on a fait appel aux petites franciscaines? Oui. À l'origine, il y avait seulement une dame âgée qui aidait le curé, puis avec les personnes avec déficience, c'était beaucoup trop de travail. Et il a entendu parler, par l'intermédiaire d'un docteur qui était en visite dans la région, de l'histoire des premières petites franciscaines qui étaient aux États-Unis et qui avaient de la difficulté à devenir un groupe religieux à part entière. Alors, il a pris une chance, il leur a écrit, il leur a offert de venir l'aider ici. Et en échange, lui s'engageait à faire en sorte qu'elle devienne une vraie congrégation de franciscaines et ça a marché. Alors, tout ça, c'est au talentour de 1891-1893? Oui, exact. Les changements à la maison ont lieu un an après son achat, mais l'année d'après, en novembre 1891, les quatre premières petites franciscaines de Marie sont arrivées à Vé-Saint-Paul pour prendre soin de la clientèle qui était ici. Alors, initialement, la maison avait un étage. Un sous-étage. Il y a eu un sous-sol de construit et on a ajouté des étages. Oui. Et par la suite, il y a eu l'aile derrière et ensuite les autres édifices du complexe. Ça s'est vraiment fait petit à petit. Les gens s'imaginent que c'est arrivé tout ensemble, mais pas du tout. C'est au fil des besoins. Donc, la maison Sainte-Anne, avec le temps, est devenue autre chose. Oui, c'est sûr que dans quelques années après l'arrivée des sœurs, elles ont eu leur constitution. Elles ont pu devenir de vraies franciscaines et former de nouvelles religieuses. Donc, il y a eu un novicia ici, dans ce qui est maintenant la maison patrimoniale consacrée au musée des petites franciscaines. Aujourd'hui, c'est un espace muséal. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve plein d'objets. Les gens pensent souvent des objets religieux essentiellement, mais non, pas du tout. Beaucoup d'objets vont parler de différentes tâches que les franciscaines ont faites. Elles ont pris soin d'orphelins. Alors, on va y retrouver des jouets pour enfants, par exemple. Elles ont mis en place des hôpitaux, dont celui de Baie-Saint-Paul. Donc, il y a des équipements médicaux, des instruments qui ont servi dans les hôpitaux au début du siècle. Elles ont enseigné. Alors, il y a des vieux bulletins, par exemple, qui sont exposés. Alors, ce n'est pas seulement des objets de foi ou de croyance. Il y a aussi des objets rattachés plus à leur quotidien. Mais la base, la mission du musée, c'est vraiment de raconter l'histoire des petites franciscaines et de faire en sorte que tout ce qu'elles ont accompli perdure. C'était pour moi, comme de soi, de donner ma vie au Seigneur. C'était là que je me sentais beaucoup appelée. C'est sûr que la chapelle va nous manquer beaucoup. Mais, on est comme les gens du monde. On n'est pas faits différents. À un moment donné, il faut quitter quelque part. L'amour du travail, puis se rendre jusqu'au bout. Ce qu'il mérite, hein, mon père. Ce qu'il mérite d'être fait, mérite d'être bien fait, puis jusqu'au bout. On ne lâche pas. On va être ensemble, puis on va se soutenir, puis on va s'entraider. Puis, on va continuer à vivre, puis à témoigner avec les gens. Au milieu des gens qu'on va croiser, qu'on va côtoyer au jour que les joueurs. Quand on conduit la voiture, lorsqu'il y a l'eau depuis 50 ans, on a une très grande vide pour regarder par en arrière. On a un petit miroir deux par huit pour regarder par en arrière. Ce qui est important, c'est peut-être bon de savoir qui nous suit, mais l'idéal, c'est de garder par en arrière. On va pouvoir accueillir celles qui viennent de loin, parce qu'il va y avoir des chamblives maintenant. Alors, celles qui viennent de loin vont pouvoir demeurer dans notre maison. Nos mentalités, nos esprits, nos cœurs ont toujours été préparés. Sous-titrage Société Radio-Canada